Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil à Space Hulk Deathwing et pour être plus précis nous allons jeter un petit coup d'oeil à sa bêta multijoueur pré-sortie qui vient récemment d'ouvrir ses portes donc il ne va pas être question ici de jeter un coup d'oeil à la partie solo vu qu'il n'y a qu'un niveau de didacticiel mais plutôt de s'inviter dans le multi-coopératif du jeu bon pour le coup il n'y a qu'un niveau aussi mais il y a quand même suffisamment de contenu pour avoir un petit coup d'oeil là-dessus donc pour ceux qui n'auraient pas suivi il s'agit évidemment d'une adaptation en FPS de la franchise Space Hulk de Games Workshop donc Warhammer 40 000 évidemment on se trimballe en armure de Terminator en petits groupes jusqu'à 4 dans le multi il s'agit évidemment d'un multi-coopératif on va affronter des vagues et des vagues et des vagues et des vagues et encore des vagues de Genstealer et d'autres grosses bestioles tyrannides ou pseudo-tyrannides au fur et à mesure de nos pérégrinations donc on pourrait mettre le jeu peut-être en parallèle de quelque chose comme un Left 4 Dead comme un Killing Floor ou comme un Vermintide un petit peu le concept du tu t'allies avec tes potes vous débarquez dans des maps et vous massacrez du monstre à la chaîne donc un concept qui n'est pas nécessairement révolutionnaire mais qui gagne évidemment un petit peu en panache avec l'adjonction de la franchise qui lui est liée ici donc d'un point de vue du gameplay le jeu est relativement aisé à prendre en main il ne s'agit jamais que d'un FPS et je pense que de nos jours tout le monde a joué à un FPS comme on joue des Terminator, Space Marine évidemment on va avoir accès à des armes qui vont autant être à distance qu'au corps à corps il y a notamment un système de classe et certaines classes vont être plus branchées sur le combat de près et d'autres plus sur le combat de loin là sur le gameplay que vous pouvez voir derrière je jouais donc la classe d'assaut lourd disons avec le canon d'assaut qui est ni plus ni moins qu'une gigantesque Gatling mais tu peux également commencer avec les griffes électriques ou commencer à jouer un apothicaire qui va pouvoir soigner ses potes au fur et à mesure de la progression alors de ce côté là c'est un petit peu bizarre qu'il y ait une limitation de classe pour l'apothicaire on peut en prendre qu'un par groupe alors qu'on peut prendre une multitude des autres classes je trouve ça un petit peu étrange comme choix et à la limite quitte à vouloir limiter le nombre d'apothicaires dans le groupe j'imagine évidemment que c'est pour éviter qu'on soigne en boucle et qu'on devienne absolument immortel j'aurais peut-être même apprécié qu'il limite également la présence des autres classes que tu puisses avoir du coup qu'un seul tactical, qu'un seul assaut, qu'un seul combattant au corps à corps ça aurait peut-être forcé les gens à peut-être adopter un certain rôle sur le champ de bataille ce qui aurait pu être intéressant d'un point de vue peut-être ambition tactique sur le long terme bien qu'évidemment il reste tout à fait possible de varier un petit peu les plaisirs au fur et à mesure que tu vas avancer dans le jeu quand bien même tu aurais le même rôle que ton voisin un autre truc qui est un petit peu gênant du point de vue des classes et qui doit vraiment être changé lorsque tu rejoins une partie dans le jeu à l'heure actuelle je rappelle que c'est une bêta en mode quick join donc il y a un browser de partie et tu peux également rejoindre une partie rapidement si tu le désires il te colle automatiquement la classe d'assaut avec l'assaut canon ce qui est un petit peu débile parce que parfois tu rejoins une partie et comme tout le monde est arrivé en quick join tout le monde a la gatling et c'est presque plus intelligent dans l'absolu donc pour commencer de parler un petit peu de Space Hulk Deathwing je vais déjà parler de sa partie technique qui est assez paradoxale sur cette bêta visuellement honnêtement c'est vraiment assez joli les décors sont particulièrement réussis je trouve que le bestiaire manque un peu de couleur malheureusement ce qui est d'autant plus dommage que les tyrannites pour le coup sont des créatures qui généralement peuvent être plutôt colorées mais là ils sont vraiment partis avec une direction artistique très marron uniforme sur les ennemis que l'on va massacrer à la chaîne ce qui est pas ce qu'il y a de plus glorieux et ouais je trouve les décors plutôt sympa on a une vraie échelle un vrai sentiment de grandeur dans le vaisseau dans lequel on se dirige il y a des mécanismes gigantesques qui s'activent il y a du boucan tentant les tyrannites qui arrivent ça hurle et tout donc de ce côté là d'un point de vue visuel c'est plutôt réussi le revers de la médaille c'est qu'à l'heure actuelle sur cette bêta c'est optimisé avec les pompes vous allez d'ailleurs probablement voir à de nombreuses reprises sur cette vidéo d'impression le framerate se casser la gueule lorsqu'il ne va pas friser tout simplement et c'est pas la vidéo c'est le jeu ça tourne relativement mal à l'heure actuelle j'ai même baissé un petit peu l'anti-aliasing parce que vraiment c'est c'est pas glorieux du tout alors au delà de ça je vais laisser tous les détails à fond parce que malgré le fait que ça rame je veux quand même vous montrer ce à quoi le jeu ressemble lorsqu'il est poussé dans ses retranchements d'un point de vue détail donc on est en détail max là j'ai juste baissé un petit peu l'anti-aliasing mais ouais c'est c'est joli principalement du point de vue des décors les effets de lumière sont vraiment super classe notamment lorsque t'es dans un endroit dans un endroit relativement sombre et c'est pas ça qui manque et que tu balances une grosse rafale avec la Soul Cannon tu sens que les effets de lumière sont dynamiques et cool mais ouais pour l'instant ça tourne vraiment 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 très très mal c'est particulièrement mal optimisé il y a de nombreuses déconnexions aussi il y a des problèmes de crash il y a des temps de chargement qui durent des plombes lorsque tu ouvres l'inventaire t'as un temps de chargement ce qui est vraiment très agaçant pour une raison que je vous réexpliquerai un petit peu plus tard sur cette vidéo d'impression donc ouais la partie technique elle est pas vraiment pas vraiment glorieuse de ce point de vue là et comme je l'ai dit c'est assez paradoxal parce que je trouve que le jeu est plutôt réussi sur le plan visuel il y a certaines animations que je trouve pas hyper réussies mais c'est pas non plus la fin du monde mais visuellement je trouve le jeu réussi mais ça tourne quand même vraiment très mal et vu que cette année c'était un petit peu le thème global de la fin d'année d'avoir plein de jeux qui sortent et qui sont optimisés avec les coudes et bien je tiens quand même à le noter que sur cette bêta de Space Hulk Deathwing ça tourne ça tourne vraiment pas terrible ça tourne vraiment pas terrible du tout alors évidemment comme d'habitude lorsqu'il s'agit de bêta tout ça pourrait changer d'ici la sortie le souci étant que la sortie en l'occurrence sur Deathwing elle est pas dans 6 mois elle est pas dans 3 mois elle est dans 2 semaines et du coup je croise les doigts pour un patch miracle puisque comme d'habitude je ne gagne rien à voir des jeux qui ne sont pas bons ou qui ne sont pas bien finis mais ça sent quand même un petit peu le roussi d'un point de vue optimisation et j'ose espérer qu'on aura peut-être un bon patch Day One pour nous modifier ça d'ici la sortie parce que c'est vrai que c'est quand même assez frustrant pour l'instant de voir le framerate se catapulter la tronche dans les escaliers à chaque fois qu'il y a quelques ennemis à l'écran surtout que dans ce genre de jeu des ennemis il y en a généralement beaucoup à l'écran donc c'est évidemment très très gênant donc d'un point de vue gameplay comme je l'ai dit on se retrouve face à un FPS relativement classique à prendre en main généralement ton arme principale s'utilise avec le bouton gauche de la souris tu peux généralement aussi zoomer avec ton arme avec le bouton droit de la souris alors après évidemment zoomer avec une gatling c'est pas toujours ce qu'il y a de plus utile vu la quantité de recul que t'as sur la chose t'as également une arme au corps à corps que tu peux utiliser avec une touche au clavier au fur et à mesure tu vas plus ou moins adopter un style de combat à proximité ou à distance en fonction de la classe que tu joues et de l'équipement que tu disposes et de ce côté là je souhaiterais vraiment parler du système d'équipement de Space Hulk en multijoueur ça c'est probablement un des trucs qui me déplaît le plus sur cette bêta donc comme j'ai dit au début de chaque partie tu vas choisir ta classe donc par exemple ici une fois encore je joue le type avec la Soul Cannon parce que je le trouve plutôt cool honnêtement malheureusement tu ne choisis pas ton équipement alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire si tu choisis le soldat d'assaut tu commences avec un Assault Cannon et un Power Fist si tu choisis le soldat tactique tu commences avec un Storm Bolter et un Power Fist donc tu as un équipement par défaut et plutôt que de t'offrir un éventail de choses à débloquer que tu vas pouvoir ensuite équiper pour tes prochaines parties comme on pourrait le faire dans un Vermintide par exemple parce que dans Vermintide tu peux jouer le nain avec une hache et un bouclier avec une grosse hache avec un marteau avec un fusil avec ceci avec cela ici en fait le système d'équipement se fait via un leveling que je trouve non seulement complètement hors propos mais en plus assez frustrant parce que au fur et à mesure que tu vas tuer les ennemis tu vas gagner des niveaux et au fur et à mesure que tu vas gagner des niveaux tu vas débloquer davantage de choses dans ton inventaire par exemple là je joue un Assault je vais commencer avec la Gatling parce que je n'ai pas le choix je commence toujours avec la Gatling et lorsque je vais gagner un niveau je vais débloquer le Cannon Plasma du coup je peux aller dans mon inventaire et switcher ma Gatling vers un Cannon Plasma alors il y a deux raisons pour lesquelles c'est débile déjà parce que si tu as envie de jouer un Cannon Plasma dès le début tu ne peux pas il va falloir que tu le level avant de pouvoir le faire ce qui est d'autant plus idiot que d'un point de vue jouabilité ce n'est pas vraiment la même chose une Gatling et un Cannon Plasma ça ne s'utilise pas vraiment de la même manière donc ce n'est pas vraiment quelque chose où tu peux te dire qu'il y a une progression linéaire de la puissance de ton arme au fur et à mesure que tu avances parce que ce n'est pas du tout les mêmes armes et l'autre raison pour laquelle c'est complètement débile c'est que c'est un petit peu contraire au côté lore du jeu alors je ne vais peut-être pas trop entrer dans les détails là-dessus parce que je sais que je suis un grand fan pour ne pas dire un grand fanatique de Warhammer 40 000 et que ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde et que certaines choses qui peuvent me faire hérisser le poil comme par exemple voir les apothicaires réparer les armures de Terminator de leur pote vont complètement laisser indifférent les joueurs lambda entre guillemets et le fait qu'un type avec un assaut de canon puisse soudainement sortir de son sac à dos comme par magie un canon plasma gigantesque juste parce qu'il a gagné un niveau entre guillemets je trouve que c'est un petit peu grotesque du point de vue de l'univers que ça ruine un petit peu le concept et j'aurais vraiment préféré en fait qu'ils adoptent une mécanique de ce point de vue là à la Vermintide c'est-à-dire au fur et à mesure que tu joues tu vas débloquer des armes qui vont avoir des stats qui vont avoir des qualités surtout que ça pour le coup ça s'intègre vraiment bien dans l'esprit de Warhammer 40 000 c'est un esprit dans lesquels il y a beaucoup de reliques il y a beaucoup d'armes spéciales d'armes légendaires il y a un côté super rare à l'équipement que tu utilises là en plus on joue des Terminator qui sont vraiment les gens qui ont la meilleure armure disponible le meilleur équipement disponible c'est vraiment l'élite de l'élite de l'élite donc ça aurait vraiment eu du sens qu'au fur et à mesure de tes aventures on te libère l'accès à davantage d'équipement peut-être à un Storm Bolter qui est une relique un canon plasma qui fait ceci un minigun qui fasse cela plutôt que de te dire hé cool mec t'es passé level 2 maintenant tu peux équiper un canon plasma je trouve ça complètement stupide et c'est d'autant plus stupide que c'est une progression qui est intrinsèquement liée au niveau que t'es en train de jouer ce qui veut dire que t'as débloqué ton canon plasma mais tu l'as débloqué pour cette partie à la partie suivante tu vas recommencer une fois de plus avec ton assault canon et il faudra une fois de plus que tu redébloques le canon plasma en repassant niveau 2 donc c'est vraiment une progression que je trouve pas adaptée du tout au format et vraiment 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 pas logique j'aurais largement préféré une progression de ton équipement à la Vermintide voire même peut-être à la Killing Floor quelque chose qui te permette d'obtenir au fur et à mesure des pseudo boutiques qui t'auraient permis de changer de personnaliser ton équipement mais y'a rien qui m'énerve plus dans les jeux vidéo que d'être forcé à utiliser une arme ou un objet ou un outil que j'ai pas envie d'utiliser afin de pouvoir débloquer le truc que j'ai envie d'utiliser je trouve ça vraiment débile et le système d'équipement de cette bêta multi joueurs sur Deathwing est vraiment une excellente illustration de pourquoi c'est un concept très stupide d'autant plus que certaines choses qui sont débloquables notamment pour l'apothicare peuvent être bien frustrantes aussi l'apothicare il commence avec un soin pour ses potes mais il peut pas se soigner lui donc tant que t'as pas le vélet tu peux pas te soigner tout seul avec l'apothicare ce qui est vraiment extraordinairement frustrant et particulièrement inintéressant d'un point de vue gameplay alors la raison pour laquelle j'insiste autant sur cette critique là sur ce problème si c'est que pour le coup l'optimisation du jeu aussi catastrophique soit-elle elle peut être patchée d'ici la sortie c'est peu probable j'y crois pas des masses mais on sait jamais sur un malentendu on peut avoir un petit patch miracle le système d'équipement soyons très très franc d'ici la sortie qui est dans deux semaines il y a quasiment aucune chance qu'il soit refondu il y a quasiment aucune chance qu'il change et je trouve ça vraiment débile comme système d'équipement je dois dire pour un jeu de ce type je trouve ça vraiment pas intéressant du tout donc je regrette vraiment qu'ils aient pris cette décision là de ce côté parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui qui pourrit un peu le délire parce que ce que j'ai envie de faire lorsqu'on m'envoie dans ce genre de jeu c'est de jouer l'équipement que j'ai envie de jouer de jouer le rôle que j'ai envie de jouer et de faire ce que j'ai envie de jouer pas de me dire ok je vais devoir utiliser le power fist pendant X temps parce qu'à l'heure actuelle j'ai pas d'autre arme c'est d'autant plus débile que ça place une certaine hiérarchie qui n'est pas censée exister en plus entre les différentes armes de l'univers parce que comme tu commences avec la Soul Cannon avec la classe d'assaut tu pourrais te dire ok la Soul Cannon c'est une arme de base donc c'est une arme de merde c'est pas le cas du tout je veux dire un power fist c'est censé être une des meilleures armes que tu peux avoir en tant que Space Marine que ce soit en armure de Terminator ou pas je veux dire c'est littéralement un point mécanique avec lequel tu peux coller des droites à des tanks pourquoi est-ce que c'est l'arme de base pourquoi est-ce que ça me demande de gagner de l'XP et de débloquer autre chose je trouve ça vraiment 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 très 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 idiot de ce point de vue là autre élément qui sont mal foutus dans la bêta à l'heure actuelle l'interface est vraiment vraiment disgracieuse que ce soit l'interface de l'inventaire qui se farcit en plus un temps de chargement lorsque tu l'ouvres le système de browser est vraiment présenté de manière très très cradingue c'est très brut de décoffrage tout ça la carte également est vraiment assez disgracieuse et semble à peine finie ça c'est des choses qui sont gênantes mais je dirais que c'est le genre de choses qui éventuellement pourraient être corrigées d'ici la sortie là dessus sur ce genre de bêta généralement les développeurs sortent des builds qui sont relativement datés du point de vue qu'ils ont besoin de les emballer entre guillemets c'est peut-être pas le meilleur terme mais pour leur donner le moyen d'être sortis et d'être mis à disposition sur Steam en l'occurrence pour cette bêta là donc j'ose espérer que du point de vue de cet emballage ergonomique et de l'interface j'ose espérer que le jeu gagnera peut-être en finition de ce point de vue là j'ose évidemment espérer que l'optimisation également augmentera les autres points sur lesquels je perds un petit peu l'espoir et bien c'est comme j'ai dit le système d'équipement dont j'ai parlé le fait que les combats au corps à corps sont pas ce qu'il y a de plus intéressant ce qui est un petit peu dommage parce que pour le coup Warhammer Vermintide a vraiment prouvé que tu pouvais avoir des classes 100% au corps à corps dans les jeux de ce type et vraiment bien t'éclater avec en leur donnant vraiment de la particularité et des armes vraiment cool et un système de combat qui est pas nécessairement méga complexe parce que c'est pas le système de combat le plus complexe du monde le système de combat au corps à corps de Vermintide mais qui est quand même suffisamment fun pour que tu te sentes pas désavantagé par rapport aux gens qui ont un outil à distance ou une variété d'outils à distance un autre truc que je trouve un petit peu et même franchement dommage dans les mécaniques du jeu à l'heure actuelle la mort a quasiment aucune valeur si tout le monde meurt la mission est perdue mais s'il y a qu'une seule personne qui meurt il suffit d'attendre 10 secondes et le soldat en question réapparaît instantanément je trouve vraiment qu'une fois de plus c'est un petit peu dommage et c'est complètement contraire au délire des soldats Terminator qui comme je l'ai dit sont vraiment l'élite de l'élite de l'élite de l'élite et du coup ils sont pas non plus 50 milliards à être dans le Space Hulk donc comment est-ce que ça se fait qu'en 10 secondes on peut avoir des renforts là-dessus ça enlève également beaucoup de valeur au sort de soins de l'apothicare et au sort de renfort entre guillemets du soldat tactique donc ouais le système de décès je le trouve vraiment assez idiot en fait j'aurais limite préféré qu'on soit beaucoup plus solide mais que la mort soit largement plus punie comme elle l'est par exemple dans un Left 4 Dead dans un Vermintide ou même dans un Killing Floor que t'es vraiment un sentiment de de prix à payer lorsqu'un membre de ton escouade décède de manière à ce que tu sois intrinsèquement forcé à coopérer et à essayer de maintenir toute l'équipe en un seul morceau jusqu'au bout donc ça une fois de plus c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout alors j'imagine que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont intégré parce qu'il y a une option qui te permet de coller du Friendly Fire dans le jeu et qu'évidemment dès que tu colles du Friendly Fire il y a tout le monde qui s'entretue toutes les 4 secondes mais quitte à laisser le choix d'activer ou non le Friendly Fire parce que tu peux choisir de l'activer ou non pourquoi ne pas laisser le choix de respawn ou pas aussi parce que je trouve vraiment que c'est nuisible en fait au concept du jeu de te permettre simplement de te dire ah je suis mort ah c'est pas grave dans 10 secondes je reviens et j'ai rien perdu parce qu'il n'y a pas d'XP parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas de système de ce type là et du coup pas simplement mes potes ont eu un collègue en moins pendant 10 secondes alors évidemment parfois ça va te coûter la partie parce que quand tout le monde meurt sur l'espace de 10 secondes tout le monde est mort donc la mission a été échouée mais j'aurais quand même préféré quelque chose de beaucoup plus riche en conséquences de ce point de vue là quelque chose qui te force à vraiment entretenir ton groupe à rester en escouade à faire attention à ce que chacun soit en bonne santé à pas tirer sur tes potes si jamais t'actives le friendly fire à vraiment surveiller tes arrières parce que les ennemis peuvent arriver un petit peu de partout c'est toujours un délire qui est omniprésent dans les jeux tirés et adaptés de la franchise Space Hulk donc ouais j'aurais vraiment aimé qu'ils prennent une direction différente là dessus et un autre élément de gameplay que je trouve une fois de plus mécaniquement décevant et qui à mes yeux va être très compliqué pour ne pas dire impossible à corriger d'ici la sortie bah t'as pas vraiment ce concept de dynamisme de narrateur entre guillemets qu'on a dans des jeux tels que Left 4 Dead tels que Vermintide tels que Killing Floor qui te donne un certain sentiment de dynamisme et de réactivité à ce que t'es en train de faire parce qu'ici tu fais le niveau une fois tu fais le niveau deux fois tu fais le niveau trois fois les monstres arrivent des mêmes endroits ils arrivent en même quantité c'est les mêmes monstres et du coup tu sais déjà ce qui va se passer et comment ça va se passer alors que chacun sait que l'une des choses qui donne un maximum de rejouabilité à des jeux comme Left 4 Dead et Vermintide justement c'est que tu peux rejouer le même niveau 50 fois et tu vas pas nécessairement voir les mêmes monstres dans le même ordre au même endroit ils vont pas sortir nécessairement au même moment du même point de spawn si tu assures comme un dieu peut-être que le jeu va te balancer justement un monstre très balèze dans la gueule pour compenser le fait que t'es en train de rouler sur la gueule des ennemis peut-être justement que si t'es en train de te faire marcher sur la tronche peut-être que le jeu pour compenser va t'envoyer des ennemis un peu moins nombreux temporairement t'as pas ce sentiment de dynamisme mais je pense qu'une fois de plus ça va être un très très gros problème pour la variété et la rejouabilité de cette partie multijoueur parce que tu vas du coup te retrouver avec des missions que tu vas devoir faire en boucle si tu veux jouer sur le long terme en multijoueur qui ont pas de système de progression persistant donc tu débloques rien tu débloques pas d'armes que tu vas utiliser plus tard parce que d'une partie à l'autre faut que tu débloques tout et en plus l'expérience va vraiment pas changer d'une fois à l'autre parce qu'à moins de changer le mode de difficulté tu vas retrouver exactement la même expérience la première fois que tu fais un niveau et la 450ème fois que tu fais un niveau donc tout ça ça s'assemble pour donner un ensemble que à l'heure actuelle je trouve vraiment pas maîtrisé du tout mélanger ça au fait que l'optimisation est comme je l'ai dit une petite catastrophe et ajouter par dessus le fait que le jeu sort deux semaines dans deux semaines pardon ça me donne un bilan sur cette bêta qui est vraiment très inquiet parce que c'est pas un jeu qui est désagréable à jouer c'est plutôt joli ça répond relativement bien les effets sonores sont pas tous extraordinaires mais il y en a quelques-uns qui sont bien réussis et la partie lumineuse du jeu est vraiment maîtrisée pour le coup il y a quand même un gros 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 tas de trucs très importants à critiquer dessus et comme j'ai dit le problème c'est que c'est pas une bêta avec un jeu qui sort dans six ou dans trois mois c'est une bêta d'un jeu qui sort dans deux semaines et il y a quand même une grande partie des choses que je lui ai reproché jusqu'ici qui sont pas corrigeables en deux semaines alors comme je l'ai dit il est fort probable que ce build soit un petit peu plus vieux qu'il en a l'air du point de vue de sa date de sortie l'optimisation c'est tout à fait possible bien que pas hyper probable que ce soit corrigé d'ici la sortie mais pour ce qui est des problèmes purement mécaniques que j'ai noté le système d'équipement le système de respawn le fait qu'il n'y ait pas de narrateur dynamique dans les cartes tout ça j'ai quand même du mal à croire que c'est le genre de truc que tu peux que tu peux corriger que tu peux modifier alors que t'es vraiment à deux semaines de sortir ton jeu je pense que c'est c'est vraiment pas crédible c'est vraiment très peu probable c'est même quasiment impossible donc de ce côté là je suis quand même méga inquiet parce que pour le coup le fait que ce soit mal optimisé que ça déconnecte et que ça crache c'est peut-être les trucs qui me gênent le moins sur cette bêta parce que malgré le fait que c'est lourd et malgré le fait que c'est évidemment gênant et malgré le fait que ça doit évidemment être corrigé d'ici la sortie c'est le genre de problème que je peux tout à fait voir un gros patch dégagé que ce soit avant la sortie ou après la sortie alors que vraiment les problèmes mécaniquement intrinsèques à ce que j'ai pu voir j'y crois pas des masses à ce qu'un patch puisse leur sauver la vie et du coup je comprends mieux pourquoi le jeu a autant été retardé et honnêtement je pense qu'il cracherait peut-être pas si il y a encore un petit retard de 3 ou 6 mois ce serait probablement plus valable que de le sortir dans l'état où il semble se trouver là du moins sur la partie multijoueur alors je rappelle que c'est également un jeu solo la partie solo là il y a qu'un bidacticiel donc je peux pas vraiment en parler mais personnellement j'étais principalement intéressé par le multicoop de ce jeu et je dois avouer que la bêta m'a un petit peu sevré de mon enthousiasme donc ouais voilà c'était un petit coup d'oeil sur la bêta de Space Hulk Deathwing on reviendra probablement sur le jeu à sa sortie pour l'instant gardez peut-être votre thune c'est plus prudent ciao tout le monde c'est plus prudent